Au début, je me méfiais. Je connais bien l'histoire du petit chaperon rouge. Proposition de changement pour la médiathèque. De changement, bah... Je ne sais pas. Elle est bien, il n'y a pas mieux. C'est clair en trou. C'est clair et présentement dans toutes les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais proposer aux personnes, aux lecteurs, aux usagers de la médiathèque, de venir lire leurs coups de cœur. J'en appelle à vos consciences. J'en appelle à vos sentiments à tous. Quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. Pour un Noël, mon père m'avait offert un petit établi de menuisier. Il se voit maintenant dans la vitre. L'éclat d'obus lui a emporté toute la mâchoire et le paysage s'éclairait. Cinq ans où je vis au bord de la mer, me réveille avec elle, avec la musique de la marée qui monte et qui descend. Que nos demeures maintiennent ouvert leur seuil. Le paradis, c'est des règles de la... Quoi que dira ? Pourquoi qu'affaira ? En voyant mon ignorance vis-à-vis des nouvelles technologies, je fis les premiers pas en pensant que si je réussissais cette traversée... Il n'avait l'oblégalé par goulou en nez, il n'avait l'horloyant... Il n'y a plus de temps de l'histoire des pères et des mères prospères. Sans semer et sans faire d'un père, j'ai une mère belle-mère, père d'elle. La médiathèque en un mot. Pardon ? La médiathèque en un mot. Un mot pour décrire la médiathèque. Un nid de trésor. Un mot, c'est deux mots plus qu'un mot. Un nid de trésor, ça va ? Accrocher, ça ne fera qu'un mot. Les pierres s'agourdissent. Nous respirons ce doux parfum de rose. Musique du générique 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 ... Sous-titrage ST' 501